Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici pour un nouveau concept que je vais essayer, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, ça va être une actu de rock en général sur les mises à jour, nouveaux commandants, les événements qu'il y a, ce qui se passe un peu sur notre royaume, les choses un peu qui se passent dans l'univers de rock, on va essayer de recouper tout ça à chaque fois sur un épisode de tous les margis, vous pouvez me retrouver justement à 21h en live pour suivre en direct cet épisode, je fais une espèce de rediffusion YouTube à chaque fois pour ceux qui ne vont pas être là au live. Alors pour commencer, on va parler un peu du royaume, là on finit notre KVK, il nous reste à peine 2 jours, les migrations devraient ouvrir dans 6-7 jours, on est en plein recrutement, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou rejoindre le Discord que je mettrai en description Pour vous expliquer un peu le KD, on va parler globalement, les sites P à peu près, PAP, pour l'instant on va faire un gros recrutement Je vous montre un peu la page de l'Alliance, on a le power d'Alliance, la mise à mort de l'Alliance Tac, 18h, on a 48 000 On a 48 milliards, bon c'est encore un peu, c'est peu pour l'instant, mais on est en plein développement C'est à peine le deuxième KVK Sock Le premier on l'a remporté, on est quand même une bonne, un bon groupe avec nos alliés Et là le deuxième c'est pareil, on était avec vraiment des bonnes baleines On a fait le taf, on a fait ce qu'il faut Donc le deuxième KVK gagné, c'est plutôt pas mal On a 2 KVK fait et 2 KVK gagné On est sur une tranche horaire américaine, française Donc on a de l'activité à peu près de 15, en KVK, on a une grosse activité de 15h à minuit à peu près, quelque chose comme ça On a de l'activité, on va dire, sur d'autres tranches horaires, mais c'est quand même moins important Donc voilà un peu pour vous résumer un peu le KD Après, de toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas justement à me le dire en commentaire Et je vous mettrai directement en contact avec nos dirigeants Ce sera bien plus simple pour vous et pour eux de vous expliquer vraiment en détail Le KD et ce qui vous intéresse particulièrement à me dire chez nous Donc voilà ce qui est un peu une nouvelle, des news du KD On va parler des événements qu'on a en ce moment On a la roue de la chance, on a enfin URO Franchement, il a l'air très très prometteur Je vous ferai une vidéo là-dessus Sur ce commandant un peu plus détaillé avec des rapports d'autres Youtubers Qui ont fait justement des petits duels Ce sera des rapports avec aucun équipement Juste le buff du musée avec certains commandants qui sera couplé URO On a le plus grand gouvernant justement avec le deuxième nouveau commandant Justine 1er Que je trouve beaucoup intéressant Après, je peux me tromper, on n'a pas encore de réel test avec celui-là Tant que le MG n'est pas fini Donc on verra bien ce que ça va donner Entre nous, je ne crois pas trop qu'il va être non plus dans le top tier On a la mobilisation d'Allianz qui tombe vraiment à pique Si vous voulez commencer à monter un peu Yahoo et dépenser un peu de gènes Pourquoi pas écouter avec la mobilisation d'Allianz Vous avez des cas justement où ça demande des gènes Donc pourquoi pas couper les deux, ne le faites pas aujourd'hui Ça ne sert strictement à rien On a de la voie de la sagesse Donc en particulier des quêtes à réaliser pour avoir des récompenses Faites-le, essayez de faire le maximum pour avoir justement les dernières récompenses Qui sont un peu plus intéressants Vous aurez des matériaux d'équipement Ce qui est quand même plutôt cool avec justement des clés de cristal Qui vous permettront d'avoir des équipements Donc franchement, un bon événement Balade de Yann, pareil pour l'équipement C'est quand même top à faire N'hésitez pas à le faire, c'est quand même assez simple Surtout avec la technique Vous me direz, si vous ne la connaissez pas Je vous ferai une très courte vidéo là-dessus Mais c'est rien de bien compliqué Vous pouvez sauter justement le fait de tuer tous les petits barbares On va les appeler comme ça, les directs d'aller au boss Ça vous permet de le faire beaucoup plus rapidement On a la Ligue Osiris On a justement les paris qui vont avec Bon, là-dessus, niveau conseil Je ne vais pas être le meilleur Mais je peux vous donner quand même 2-3 petites astuces Sur les premières mises qu'on a faites justement Sur la vidéo précédente On avait misé justement sur des combats Qui étaient un peu 50-50 on va dire C'était quoi, 48-52 On a parié sur justement la probabilité la plus basse Sur les 48 La puissance est à peu près égale Du coup on a misé sur les non-favoris Ce qui vous permet justement de doubler votre mise Ce qui est bien plus intéressant Que de miser pour les gagnants On se trouve sur des paris séries comme ça Donc c'est quand même bien plus intéressant Vous voyez j'ai gagné les 2 premiers Donc j'ai doublé littéralement Toutes mes pièces Là on a fabriqué pareil On a misé sur le 89-CG Celui-là c'est plus un pari sûr Vu la différence de puissance au niveau des historiques Il n'y a pas à chier Logiquement ils devraient gagner Je ne vois pas combien ils peuvent perdre Et pareil on a misé je crois sur le Sobek C'est justement pareil Vous allez à peu près à un 50-50 Comme on a misé pour la cote la plus basse Si vous perdez je crois que vous récupérez Un peu plus de la moitié de vos gains Et si vous gagnez vous doublez Donc c'est quand même plein intéressant C'est un truc quand même assez even Surtout qu'en termes de puissance Ils sont un peu au-dessus Et en termes des historiques Bon là ils se sont battus contre des AFK Là ils ont écrasé littéralement les 75 MK Et là on est vraiment sur des combats Où ils sont fight Qu'ont des gens qui jouaient Mais du coup je ne sais pas On verra bien On tente Si ça passe tant mieux Si ça passe pas Tant pis Je ne suis pas un expert là-dessus Je vis vraiment Justement c'est la petite achute que j'ai C'est de me viser sur des cotes assez serrées Me viser sur le perdant Au niveau des cotes Là on a l'œil de talent C'est pareil ça Vous le gardez pour la fin On ferait le pareil En dernier C'est pas la peine de me viser Pour l'instant Dessus Ça peut vous donner une idée Des favoris Qui peuvent remporter justement La Ligue aux Iris Là on a lesquelles justement Pour gagner les pièces Et bien le faire Avant lundi De récupérer toutes les pièces possibles Surtout celle-là C'est la plus importante On a la version de l'ombre Là-dessus Rien de pire compliqué Les points vous les faites Généralement assez facilement Si vous êtes T5 bien sûr Si vous êtes T4 N'hésitez pas A renforcer des villes Ça vous permettra D'avoir justement Plus de points Pour atteindre Les derniers paliers Et même pour Ceux qui ont justement Du mal Ça permet de les aider Justement A récolter le maximum De récompense Là on a Byzance Justement Tous les jours Vous avez des quêtes A faire Dépenser les points d'action Des trucs Généralement Vous faites Tout le temps La forêt Je récolte de la pierre Et justement Dans le shop Ce qui est le plus intéressant C'est les clés C'est clairement le plus intéressant Pour être débloqué Avec un peu de chance Des commandants Assez sympas Et le coffre Pour avoir Justement Les Commandants Farm Légendaires Max Moi je les ai déjà tous Donc ça ne prendra Je les prenne Mais si vous n'avez pas En deuxième plan Prenez ces coffres là Et après Je vous conseillerais Pour prendre des pièces d'exposition Qui est bien intéressant Surtout qu'au musée Généralement Là on a Alex Donc si vous n'avez pas De quoi l'acheter Vous pouvez mettre Tout de suite Pour l'instant Il n'a que Un niveau Dans le musée Donc Je ne pense pas Qu'il soit encore Viable En cas du cassoc Mais peut-être Qu'avec la deuxième Emeraude On va appeler ça Des Emeraude Je ne sais pas Comment ça s'appelait On va appeler ça Des petites Emeraude Ce n'est pas vert Mais bon tapis Peut-être qu'avec la deuxième Je pense Ça va doubler Ça va être 20 Et plus 6 Il y a moyen Qu'il soit peut-être viable On verra Je ne sais pas trop Donc Je vous conseillerais Quand même D'acheter des pièces C'est donc jamais Ça peut vous servir Et après En quatrième Je vous conseillerais De prendre des tickets De défi Ça vous permettra Justement de lancer Dans le canal du crépuscule Des matchs supplémentaires Qui permettra Justement d'avoir Des récompenses en plus Donc Je vous conseillerais D'acheter ça En quatrième Mais généralement Après Vous n'aurez plus de Plus de stock Pour acheter Quoi que ce soit Si vraiment Vous avez encore Des choses supplémentaires Partez sur Des petits accélérateurs Là maintenant Le dernier événement Armée de suppulsante Là c'est pareil C'est de l'entraînement Et des barbares Faites-le Vous avez des récompenses C'est toujours ça de prix Et puis voilà C'est toujours ça de prix Et du coup C'est tout Pour ce qui est Des événements On va venir vite fait On va parler De la nouvelle mise à jour Qui va y avoir La semaine prochaine On va avoir un peu Des choses que je vous conseillerais D'acheter justement Dans le shop KvK Si vous êtes déjà A ce stade Au niveau des KvK Ksoc Ou Heroic Ou Orléans Ou n'importe quel autre Je vous conseillerais déjà D'acheter Les têtes en or Puis c'est comme de matériaux Il y a des réductions dessus Ça vaut vraiment le coup Après je vous conseillerais D'acheter Les têtes légendaires Et les matériaux d'équipement Il faudrait vraiment Que tous les KvK Vous puissiez acheter Acheter ces 4 offres là Ça rend les plus intéressantes Et après Si vous montez assez Vos technologies Pour rappel Les pièces de cison Vous les débloquez justement En faisant des technologies Des technologies De KvK Donc moi j'ai pris la DAG Honnêtement Les 3 items Les mieux Généralement C'est la DAG La corne Et C'est la DAG La corne Et l'anneau C'est vraiment les 3 items Les plus intéressants Avoir Donc là C'est vraiment Au choix Moi j'ai voulu choisir La DAG Je pense que La prochaine fois Je prenais l'anneau Ça va bien L'ensemble Les 2 se combinent Assez bien C'est vraiment Les 2 meilleures Après la corne Est sympa Mais ça reste Inférieur Aux 3 autres En situationnel Selon Le type d'unité Que vous utilisez Alors maintenant On va parler De la mise à jour J'ai déjà lu un peu Avant la vidéo Je vais vous résumer Vraiment Les points Les plus important On va traduire ça En français Hop Alors première chose Nouveau système de confiance Et histoire De commandant En gros Pour vous résumer On va pas tout lire La page C'est comme Si vous avez déjà joué À Call of Dragon C'est la même chose Qu'il y a justement Là-bas Pour vous avoir Des commandants Qui vont se balader Dans votre base Vous pouvez cliquer dessus Et en gros Les données Une pomme à d'or Et ça va vous Monter Votre affection Avec lui Et vous permettre De développer Une émoji Bon C'est vraiment pas ouf Contrairement À Call of Dragon Justement Sur le jeu Vous avez justement Des têtes Et d'autres récompenses Si je dis pas de bêtises Donc là Avoir une émoji C'est un peu Bof bof Si j'aurais pu rajouter Peut-être une tête en or Comme ils l'ont fait Sur Donc c'est un peu Dommage Bien C'est un peu Dommage On reparlera Mardi prochain Mais en gros Là c'est la liste Des événements Qui aura justement La semaine prochaine Donc on va Passer ça Là on a une optimisation Au niveau du royaume perdu Donc Premier on a L'amélioration De récompense De certains succès Croisés Ces améliorations Prendront effet Pour le royaume perdu Qui commenceront Après la mise à jour Donc Mardi prochain En gros Pour vous résumer Saison 2 et 3 Vous aurez justement Des récompenses Au niveau de la tirail Vous aurez sûrement Des coffres épiques Ou légendaires Pour avoir Une fois la mise à jour Sortie Donc c'est plutôt sympa Surtout que c'est quand même La tirail est quand même Assez récent Donc c'est plutôt cool D'en débloquer un peu plus On a la réduction De difficulté De certaines quêtes On ne sait pas vraiment lesquelles Donc on verra également Plus tard Ce que ça donnera On a un ajout De classement De récompense La fin de saison En gros Les 3 derniers jours Vous pourrez voir Je pense que ce sera Comme sur tous les événements Les 100 Meilleurs joueurs Où justement Vous verrez Les KP qu'il a fait Donc L'unité qu'il a tué De 100 qu'il a fait Donc Plutôt sympa C'est Plistique entre guillemets Donc pourquoi pas Dans certains cas Où justement Je ne sais pas du tout C'est lequel Où on peut envoyer Deux troupes Par rallye Je ne vois pas du tout Lequel c'est Auparavant Il fallait obligatoirement Changer les deux Maintenant Vous pouvez changer Individuellement La troupe Donc c'est plutôt cool Pour optimiser Au cours de la première étape De l'événement F Of The Crusade Vous pouvez désormais Changer des fragments Par chemin Avec tous les gouverneurs De votre royaume Et pas seulement Avec les autres membres De l'alliance Donc ça c'est plutôt cool C'est plutôt sympa Vraiment sur des gros royaumes Des petits royaumes Où il y a vraiment Une grosse alliance Ça n'a pas non plus Une scène Ce sera quand même sympa Il y a quand même Plus de demandes Et plus d'offres Donc Ça va C'est un changement Assez sympa C'est plutôt cool On prend Optimisation de l'événement Ou de repasser Ce changement Prendront effet Pour le royaume perdu Qui en seront Après les 11 Oui bon La semaine prochaine Ah non pas la semaine prochaine C'est dans 10 jours Ok Dans 10 jours La difficulté De certaines étapes De l'événement Est ajustée En fonction de votre saison Ok La durée maximum De chaque étape De l'événement A été modifiée 3 jours Pour la première étape 2 jours Pour la deuxième étape 2 jours Pour la troisième étape Si la tâche Une étape donnée Est terminée A ce moment L'événement Passera automatiquement A l'étape suivante Ok De mémoire Je ne sais plus Combien c'était Je ne sais plus C'était 3 3 3 Ils devraient le rajouter Dans leur Dans leur texte Pour avoir un comparatif En gros Pour vous expliquer Les étapes Il faut donner Je crois Le dernier C'est des têtes en or Le premier Je ne sais pas De conneries Le premier Je crois C'est des ressources Le premier C'est des ressources Données Le troisième C'est des têtes Le troisième C'est des têtes Le premier C'est des ressources Et le deuxième Je ne sais plus C'est quoi le deuxième Je ne sais plus C'était des barbards tués Ou des forfaits Je crois C'est peut-être Les deux Je crois C'est ça La deuxième étape Mais je ne suis plus Très sûr Vous ne me redirez pas Il y a maintenant Une limite Au long de métaillons d'or A ça J'ai lu Pour résumer On ne va pas tout lire C'est pour justement La troisième étape En gros Vous avez acheté Toutes les récompenses Vous pouvez continuer A gagner justement Des métaillons d'héros Là ce ne sera plus le cas Ça comptera quand même Pour l'étape Justement Il faut la terminer Mais vous ne garderez plus De métaillons d'héros Ce n'est pas bien grave Quoique Je ne sais plus Si on avait des récompenses Parce qu'on en avait en plus J'ai un doute Mais ok Optimisation De certains textes Bon ça Clairement On s'en fout On va voir ce que ça donne Comme ils ont fait La trice Ce n'était pas non plus Top top Optimisation De la version PC Bon ça J'avais déjà checké Il n'y a rien de De bien Ouf Et là On arrive sur Plus intéressant Franchement Là il y a des changements Qui sont très Très bien Donc là On a l'optimisation De RDSI Vous pouvez changer Votre commandement Préféré Pendant que l'événement Est en cours C'est une modification Pour prendre un effet Pour l'instant Pour l'instant C'est l'événement Qui on sera Après la mise à jour Honnêtement Ça je ne sais plus C'est quoi Donc il ne faudrait pas Je ne vois plus du tout C'est quoi cet événement On ne voit pas ça Autre chose Je ne sais pas du tout Ajoute des distinctions Bon c'est du cosmétique Sur votre profil Vous aurez des distinctions Par rapport Justement A ces trois événements A voir ce que ça veut donner On verra bien ça Marche prochain Ça peut être classe Pourquoi pas Si l'un de vos troupes Mène plusieurs batailles Ça c'est vraiment pas mal En gros Dès que vous sortez Une troupe Généralement Souvent sous l'open field Ou justement Votre commandant Va faire de la rue Qui va hit Peut-être Au maximum Cinq troupes Sur votre commandant Vous allez avoir Cinq rapports Et là Tant que la troupe N'est pas morte Ou revenu Dans votre ville Ça va revenir vraiment Tous les fat Que vous avez eues Avec vos commandants Par exemple Je ne sais pas Avant Ça va prendre Un exemple simple Si vos troupes Tapez en Aoe Touchez cinq troupes Vous allez avoir Cinq rapports Là du coup Vous n'en aurez que un Avec tous les détails Justement Des prods Que ça fait Au niveau des compétences Donc c'est quand même Bien sympa Pour ceux qui aiment bien regarder Les rapports de bataille Moi j'aime bien Donc ça a simplifié Énormément la chose Vous n'aurez pas Un pâté de rapport Vous aurez vraiment Tout en coupé Dans un Ça aussi C'est vraiment Une scène Je pense C'est le meilleur Le meilleur changement De cette mise à jour En gros Généralement J'ai que trois trous Voir quatre Des fois Vous êtes obligé De justement Envoyer un par un Et là Vous aurez la possibilité Justement De faire Un multi-select Et d'envoyer Tout directement Donc c'est vraiment Pas mal On va vraiment faire gaffe A ne pas se balader Trop près Des baleines Sinon Au risque De vous prendre Sept troupes sur la gueule Ajout de plan de garnison Donc ça Pour vous expliquer Un peu Dès que vous avez une garnison Et que vous sortez Votre troupe La garnison N'est plus disponible Et en gros On vous permettra Maintenant D'avoir une deuxième garnison Qui pourra remplacer La trupe qui est sortie Pourquoi pas Écoutez Je ne pense pas Que ça va changer Grand chose Mais pourquoi pas Là c'est pareil Quand un rallye Est lancé Un rassemblement Dans une garnison Et que toutes les troupes Sont sélectionnées La priorité Ira d'abord A l'infanterie La troupe sélectionnée Justement Qui va rejoindre La garnison Au rassemblement Ce sera Cavalerie Les archers Et une unité de siège Pourquoi pas C'est un peu chiant Pour l'infanterie Mais j'aurais bien Mise l'unité de siège Devant Sachant que Généralement Un mix Ben T'envoie du siège Mais Ok Je voudrais bien faire attention Dès que vous rejoignez Ce genre de rassemblement De Si vous voulez préserver Votre infanterie Il faudra changer Là on a L'amélioration Des interactions Appuyer et maintenir Sur la carte Je vois pas trop De quoi il parle Mais Faudra compter ça Mardi prochain Voir si vraiment Ça change quelque chose Un effet de brouillard Rendu plus lisse On verra aussi Justement Mardi Voir ce que ça donne Si vraiment C'est C'est mis ou pas Modification De l'emplacement Du bouton Exclure Dans champion Glimp C'est roulis Crysis Ok Je sais pas Il s'appelait comme ça Le rendant plus intuitif Et plus facile d'accès Ok Ajoute un raccourci Vers l'événement Carioac Cérémonie Est-ce que c'est pas le carioac Qu'on a hors KVK Justement Comme on a dans le carioac En KVK justement Où vous avez juste à cliquer Pour aller au niveau suivant Ce sera peut-être la même fonctionnalité Ok Et du coup C'est tout Pour cette mise à jour 1.072 Il y a des trucs assez sympas Ça prendra effet Justement Mardi prochain Donc On verra ça Dans la vidéo De la semaine prochaine Et du coup C'est tout Pour cette vidéo N'hésitez pas à me dire Si le concept En lui-même Vous plaît Prenez soin de vous Bye Sous-titrage ST' 501